Bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors ce n'est pas un JT tactique c'est une vidéo sur un thème qui est assez peu traité que ce soit sur les forums ou sur les chaînes youtube on va donc parler d'hygiène alors qu'est ce que j'entends par hygiène et ben c'est tout ce qui va englober donc tous les kits qui vont englober ce qui est soin de la personne alors que ce soit alors je vais pas parler de trousses de secours etc mais plutôt de kits d'hygiène donc je vais vous parler de ce que j'entends par hygiène et je vais vous présenter donc ce que j'utilise moi lors de mes sorties donc évidemment les choses seront à adapter que ce soit pour une sortie longue ou une sortie courte on peut faire abstraction d'un niveau d'hygiène sur une sortie de 24 48 heures maintenant sur une sortie de cinq jours se passer totalement d'hygiène de la personne c'est risqué et dangereux on va voir pourquoi et ce principe est également valable lors d'une situation dégradée il est bien évident que si vous êtes dans une situation où votre vie est en danger il ya des facteurs qui seront beaucoup plus important vous allez évidemment mourir de faim de soif ou de froid beaucoup plus rapidement que mourir par manque d'hygiène ceci dit on va voir que le manque d'hygiène dans certains cas peut être très désagréable et peut mettre votre vie en danger notamment si vous êtes dans une situation où vous devez rester en pleine possession de vos moyens donc on parle souvent de survie mais la première chose pour survivre c'est d'être en bonne santé et être en bonne santé c'est d'abord commencé par avoir une bonne hygiène bien évidemment on ne parle pas de coquetterie je ne vais pas vous parler de vous mettre du déodorant de l'après rasage et du parfum on parle avant tout d'hygiène alors dans dans l'hygiène on va parler de plusieurs choses je vais vous parler de mon kit à moi de ce que j'emmène je fais plusieurs distinctions bon évidemment il ya l'hygiène corporelle il ya l'hygiène des mains l'hygiène buccale et l'hygiène des pieds alors je vais commencer par l'hygiène corporelle donc ça c'est un kit que j'ai dans mon sac à peu près à toutes les sorties sauf exception c'est à dire sauf sorties très courtes c'est à dire une nuit voire deux nuits à la rigueur et bien évidemment aussi ce kit est fonction de la période il est bien évident que par exemple en plein été que si j'ai accès à une source naturelle d'eau que ce soit rivière ou lacs je pourrais avoir une hygiène corporelle beaucoup plus facile lors de ma dernière vidéo que j'ai posté quand on part cinq jours à la montagne dans la neige il est bien évident que on peut pas se laver on peut pas se doucher on peut pas se laver on peut pas prendre un bain que ce soit dans une rivière ou autre alors on peut se avec de la neige mais quand il fait très froid se mettre nu dehors ça reste très compliqué donc voilà ce que moi j'emmène dans mon kit donc je vais commencer par vous parler de de l'hygiène corporelle donc dans l'hygiène corporelle qu'est ce que j'utilise évidemment tout est dans des sachets un petit peu plus ou moins ziploc j'utilise ça donc j'utilise un ce qu'on appelle un gel concentré donc c'est du savon naturel ça reste relativement compact pourquoi je dis concentré parce que il suffit de quelques gouttes pour que ça mousse abondamment donc c'est un gel pour le corps c'est un savon si vous vous lavez dans des sources naturelles que ce soit rivière ou lacs privilégiez des savons 100% naturel de manière à ne pas polluer les eaux donc ça c'est quelque chose qui se trouve dans tous les magasins de c'est de la marque trek and travel site ou summit donc ça vaut pas grand chose ça se trouve dans tous les magasins de sport etc etc voilà c'est marqué biodégradable donc ça ne pollue pas la nature donc ça c'est pour le corps les cheveux les pieds les mains tout ce qu'on veut alors évidemment ça c'est quand on a la possibilité de se rincer donc forcément c'est beaucoup plus approprié pour l'été ensuite je vous parle alors évidemment pour l'hygiène du corps après j'ai la serviette alors évidemment voilà il ya différents formats de serviettes ce sont des serviettes microfibres très compactes qui se logent donc dans un petit sachet évidemment ça aussi c'est adapté pour la période estivale donc printemps été quoi aucun intérêt d'avoir une serviette si vous ne vous mouillez pas et encore l'été souvent on peut sécher dehors si le soleil est au rendez-vous ensuite on part donc on va parler d'hygiène buccale alors hygiène buccale bah moi j'utilise ça bon il ya différentes sortes de formats ça se trouve en grande surface maintenant donc dans la petite boîte vous avez une brosse à dents qui est démontable voilà et un mini dentifrice alors les mini dentifrice maintenant on en trouve dans les supermarchés mais si vous n'en trouvez pas vous pouvez toujours en réclamer chez votre dentiste en général les dentistes reçoivent des échantillons de dentifrice gratuitement et en grosse quantité donc ils sont capables d'en donner à leur patient voilà donc ça c'est pour l'hygiène buccale alors évidemment que si on part 48 heures voire à la rigueur 24 heures on n'est pas obligé de se brosser dans moi le premier 48 quoi que 48 heures on peut on peut en avoir besoin mais bon c'est pas obligatoire ça c'est je vais pas dire que c'est du luxe mais c'est plus un confort maintenant sur une sortie longue d'avoir une bouche propre c'est quand même important si vous êtes en situation que ce soit en rendeau en situation un petit peu dégradé si vous commencez à avoir des plaies dans la bouche des infections etc ça sent pas bon quoi surtout si vous êtes dans la nature donc ça c'est quand même relativement important bien évidemment bon la crème solaire ça c'est un indice 50 parce que bon bah en montagne forcément avec la neige les uv réfléchissent on peut vite cramer si on n'a pas de protection solaire donc la crème solaire je ne l'ai pas avec moi ici parce que elle est dans mon kit de premier secours mais évidemment j'ai du gel désinfectant pour les mains donc là on parle d'hygiène des mains ensuite je vous parle évidemment de quelque chose d'important ça va vous faire sourire mais l'hygiène des parties intimes donc l'indispensable pq pour vous essuyer et moi j'utilise alors il y a différents formats celui ci est un petit peu plus gros que celui que j'ai l'habitude d'utiliser mais ce sont des lingettes pour bébés donc ce sont des lingettes donc elles sont sans paravène elles sont testées dermatologiquement donc c'est pour les bébés donc ça va pas vous ruiner la peau c'est des lingettes nettoyantes ça sent bon et ça sert à moi je m'en sers pour l'hygiène du corps me laver l'hiver exemple parfait l'hiver quand on peut pas se laver au bout de 3 4 5 jours c'est bien de se mettre un petit coup ne serait-ce que sur le visage sous les bras évidemment les parties intimes c'est quand même important ça va vous faire sourire mais partez cinq jours en randonnée si vous avez pas le cul propre et vous n'êtes pas capable de vous laver les fesses je peux vous garantir que si vous marchez quatre à cinq jours quatre à cinq heures pardon par par jour vous allez vite avoir des dérangeaisons ça va commencer à chauffer derrière donc voilà c'est des parties qui sont parties du corps où il ya une chaleur où il ya un petit peu de transpiration et beaucoup de friction lors de la marche donc avoir le cul propre c'est quand même assez important donc les lingettes pour bébé voilà ça pèse pas grand chose encore une fois il ya des formats un peu plus compact donc ça c'est très bien enfin on va parler de l'hygiène des pieds là aussi c'est quelque chose de très important des pieds en bonne santé ce sont des pieds qui marchent donc si vous avez les pieds pourri et ben vous n'allez pas aller bien loin pour l'hygiène des pieds et ben évidemment on utilise aussi les lingettes on peut s'essuyer les pieds avec on peut se nettoyer entre les doigts de pied et bien évidemment on essaie de changer de paire de chaussettes peut-être pas tous les jours mais au moins tous les deux jours et même si on ne change pas de paire de chaussettes c'est quand même bien une fois arrivé au camp d'enlever ses chaussures d'enlever ses chaussettes et puis de s'aérer un petit peu les pieds ne serait-ce que de mettre les pieds près du feu c'est pas trop mal surtout quand on a les pieds mouillés donc pour l'humidité et les mycoses et ben il ya la poudre donc c'est du pévaril c'est en flacon l'idéal c'est d'en mettre soit avant de partir soit de temps en temps en fin de journée dans les chaussettes ou un petit peu dans les chaussures ça évite la transpiration ça évite ça évite les champignons etc etc et puis quand vous avez les pieds humides bon bah c'est pas très c'est pas mal donc voilà la poudre pour les pieds et toujours dans l'hygiène des pieds alors ça évidemment ça peut intégrer votre kit votre pharmacie c'est un petit coupe-ongles moi je prends pour habitude d'avoir les ongles coupés avant de partir pour pas avoir à le faire en rando maintenant on sait jamais si vous pétez un ongle vous avez un ongle incarné c'est quand même bien d'avoir un petit coupe-ongles et une petite lime ne serait-ce que pour arrondir un angle qui vous fait qui vous ferait mal ou qui vous blesserait voilà on a fait à peu près le tour donc vous voyez que c'est un kit qui est quand même assez compact c'est quelque chose qui prend pas trop de poids bien évidemment c'est à adapter à la longueur de votre de votre périple si vous partez 48 heures je pense que vous pouvez vous contenter de pq et et de gel pour les mains par exemple maintenant de gel désinfectant pour les mains maintenant pour des randos un peu plus longues que ce soit 4 5 jours voire une semaine c'est quand même indispensable d'avoir au minimum ça voilà c'était quelque chose que je voulais partager avec vous c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos où personne parle vraiment d'hygiène ça reste quand même quelque chose d'important de rester en de rester propre ça évite les infections etc etc donc voilà avoir une bonne hygiène c'est quand même très important c'est pas un luxe c'est pas non plus de la coquetterie donc faut prendre soin de ses mains faut prendre soin de son hygiène éviter les infections ne serait-ce que par rapport au climat où on est certains climats comme les climats tropicaux où les climats très très humide la moindre coupure la moindre infection ça peut se transformer en panari ça peut se transformer en en infection assez assez grave donc c'est des choses à ne pas prendre à la légère rappelez vous que pour survivre il faut rester en vie et pour être en vie il faut être en bonne santé et la santé ça commence par une bonne hygiène bien évidemment c'est pas parce que c'est pas parce qu'on fait du bushcraft qu'on dort dehors qu'on doit être des gros crados et n'avoir aucune hygiène c'est risqué voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à liker laisser vos commentaires et vos questions et je vous dis merci et à bientôt ciao